Alors, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette 20e édition, et oui déjà 20e édition de cette balado SFTV, sur SFTV évidemment votre référence Simracing au Québec. Mon nom est Olivier Turcotte et m'accompagné cette semaine, j'ai Éric Godreau-Drapeau et Luc Carbonneau, donc Pierre-Luc Dallaire est en congé pour cette semaine. Tout est bon, bonsoir messieurs. Bien bien, bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Ok, on va y aller rapidement avec nos sujets du jour, donc on va commencer avec les sujets de course réelle, soit la Formule 1 qui était la semaine dernière à Portimao, non excusez-moi c'était à Imola qu'on était, et le NASCAR était du côté de Darlington, donc on va faire un petit résumé de ce côté-là. Martinsville. Martinsville, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de Martinsville, donc petit lapsus de mon côté, un gros lapsus. T'es-tu sûr que c'est pas toi qui aurais dû avoir le congé à la place de Dallaire? Je pense que oui, je pense que oui. Ça commence en force ce soir. Oui, et ça n'est pas terminé, on va se revancher d'ici la fin de la soirée, ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs. Formule 1 eSports Series qui se déroule, qui avait les rondes 4 et 5 cette semaine, donc la 4e aujourd'hui, la 5e demain. On va y revenir, c'est-à-dire que c'était au circuit Gilles Villeneuve aujourd'hui. Et pour ce qui est du sim racing, on va revenir évidemment sur les courses de la semaine dernière du côté de la série NASCAR Cup Autonome Chassier à Vallée-Jonction et du côté de la série EGT4 Sprint Challenge. Messieurs, Formule 1, on va débuter évidemment de ce côté-là avec le troisième Grand Prix à Portimao de suite. Donc, on est dans cette série-là, la fin de saison, en Europe évidemment, avec Imola pour être plus sérieux. Et je vais vous avouer, une course comme je m'attendais malheureusement, tout le monde disait « Ah, ça va être le fun, on retourne sur un vieux circuit de Formule 1, ça va être trippant ». Imola, j'ai donné une course trippante. Oui, il y a eu quelques affaires qui se sont repensées parce que oui, il y a eu des voitures de sécurité virtuelles, voitures de sécurité, dont quelqu'un qui s'est planté sous une voiture de sécurité, on va y revenir plus tard. Mais sur la piste, j'ai vu quelques dépassements, certes, où il a fallu avoir du culot pour les faire par l'extérieur, principalement, je pense à Daniel Ricciardo, mais autrement, ça reste une course classique de ce qu'on est habitué de voir à Imola, malheureusement. Oui, on peut résumer l'épreuve. It's light south and away we go. Lewis Hamilton wins. Ça, c'est déjà le premier résumé qu'on peut faire. It's another Mercedes 1-2. Est-ce qu'on est surpris? Pas nécessairement. Mercedes qui verrouille son septième championnat des constructeurs. consécutifs avec cette épreuve. Et Lewis qui, selon mes calculs, je l'avais vérifié précédemment, je me souvenais que s'il faisait 26 points à cette épreuve, il était à un petit point de valider. Mais évidemment, avec une épreuve de moins restante, il serait en mesure de valider tout ça en date du prochain Grand Prix qui aura lieu en Turquie. À Portimaro, mes excuses. Il a 85 points d'avance. Donc, Valtteri Bottas doit aller chercher 9 points sur l'OS dans cette épreuve-là. Sinon, c'est terminé. Et ça va être terminé. Je pense que c'est qu'il en a été précis. Dans le pire des scénarios, il faut que Lewis Hamilton termine au bas au pire résultat 8e à chacune des épreuves qu'il reste d'ici la fin du calendrier. Donc, autant dire que c'est fait et terminé pour Lewis Hamilton. Par contre, moi, Éric a dit que les lumières tombent vertes et on roule à Émola. Moi, je tiens juste à préciser que Lewis Hamilton a quand même fait un gros travail malgré le fait que Valtteri Bottas avait un héros arrière de Sébastien Vettel qu'on mentionnait qu'il n'y avait aucun dommage à sa voiture après l'incident avec Kevin Magnussen. Donc, Lewis Hamilton qui est resté 10 tours supplémentaires ou approximativement avec les pneus médiums alors que tout le monde, on a décidé rapidement de rentrer au pied pour aller chausser la gomme dure au niveau de Max Verstappen et Valtteri Bottas. Et Lewis Hamilton a profité de tout ce temps-là pour qu'il réalise des tours après meilleur tour après meilleur tour sans arrêt de façon à, oui, profitant bien entendu de la voiture de sécurité virtuelle pour relancer devant Valtteri Bottas, mais non pas par une seconde, mais bien par 7 et même 7 secondes devant le pilote finlandais. Donc, je comprends que oui, malheureusement, encore une fois, c'est Lewis Hamilton qui a remporté l'épreuve, mais néanmoins, Lewis Hamilton a dû travailler pour être en mesure d'aller chercher cette route à victoire qu'il a rajouté à son impressionnant palmarès. Oui, par contre, on va se voir compte d'un arrêt au puits qui s'est fait sous voiture de sécurité virtuelle. Pour la première fois que ça arrive à Lewis Hamilton, ça, le voiture de sécurité virtuelle, très opportune. Non, mais par contre, Lewis Hamilton avait quand même le temps devant Valtteri Bottas pour ressortir de justesse, par contre, devant son coéquipier. Il aurait à travailler plus fort si nous t'étais de ça, mais bon, la course restera la course. C'est un deuxième podium cette saison pour Daniel Ricciardo. Choui! Il s'empare du quatrième rang, donc on va dire le best of the rest derrière Verstappen. 10 points devant Charles Leclerc. Est-ce que quelqu'un, il y a 5-6 mois, bon, c'était avant la pandémie, évidemment, aurait prédit que Charles Leclerc serait cinquième au classement avec 4 épreuves à faire? Avec le baquet qu'il a sous les pieds, cette Ferrari-là qui, on le voit aux mains de Sébastien Vettel, n'est pas au niveau qu'elle était, est loin du niveau qu'elle était l'an dernier? Je n'aurais pas parié ça là-dessus, je suis d'accord. Par contre, encore une fois, on a vu Racing Point y aller d'une mauvaise stratégie de course, encore une fois, avec Sergio Perez. Sur un circuit, on sait que c'est extrêmement difficile de tenter une manœuvre de dépassement. On a préféré ramener le pilote mexicain dans la ligne des puits pour y me chausser des pneus tendres. Ça peut expliquer, ça fait en sorte que Charles Leclerc est cinquième présentement. Non, c'est loin de ne pas être mérité, au contraire, c'est amplement mérité. Il cravache nettement plus que ce que Sébastien Vettel fait depuis le début de la saison. Mais effectivement, moi, je dois m'avouer vaincu. Je n'avais pas et je n'aurais pas parié un tel résultat au niveau du Monegasque. Non, moi non plus. Surtout en disant au début de la saison. Ça revient vraiment au début de la saison quand on s'est aperçu justement que les Ferrari n'étaient pas dans le coup du tout. Même au niveau des pratiques à Barcelone. Là, vous allez me dire, ok, les pratiques à Barcelone, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais déjà, on voyait que Ferrari n'était pas du tout dans le coup versus l'année précédente. C'est là qu'on s'est aperçu, ok, l'entente avec la FIA, il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière ça. Et on s'est aperçu au courant de la saison. Il y a un déficit au niveau du moteur, il y a un déficit au niveau aérosinamique également sur le côté de Ferrari. Malheureusement, on n'est capable juste de faire en sorte qu'une voiture s'en performante au courant de la fin de semaine. Et c'est toujours celle de Leclerc. Donc, Vettel, je passe de son côté, on est plus qu'écoeuré. On a décidé, regarde, la saison est finie, je m'en vais l'année prochaine, je vais faire ce que je peux. Puis, regarde, si je fais des points, je fais des points. Sinon, bien tant pis, qu'est-ce qu'on veut faire de plus de son côté. Par contre, oui, vraiment pour Leclerc, montre qu'il a l'étoffe d'un futur champion. Tout comme Verstappen le démontre. Tout comme, je pourrais dire, un Lando Norris peut le démontrer également. Et je vais revenir, je vais aller sur George Russell également. Oui, il a l'étoffe d'un champion. Par contre, l'erreur qu'il a fait sur la version de sécurité. Oh. Et là, avant... Tellement malheureux. Oui, mais avant par contre, d'aller là-dessus, de vous entendre, juste passer un petit point par contre, par rapport à cette situation-là. Et le traitement médiatique, George Russell versus les autres pilotes, quand la même situation arrive pour une première fois ou une deuxième fois, on voit vraiment que le pilote britannique a énormément de passe-droits de ce côté-là versus d'autres pilotes. Je pense à un Lance Schroll, par exemple. Je pense même à un Sergio Perez qui s'est fait avec la presse médiatique... La presse s'est acharnée dessus. Il y a eu quelques petits problèmes. À Nico Hülkenberg. Oui, Magnussen, c'est arrivé plusieurs fois. Fine, même chose pour Grosjean. OK, c'est correct. Par contre, Grosjean reste le premier à avoir réconforté, si on veut, Grosjean. Alors qu'on vient de perdre Luc. Ah, le revoilà! Donc, on a eu quelques problèmes de ton côté. Luc, content de te revoir parmi tous. Donc, comme je disais, le côté traitant et insectes mystiques de ce côté-là, oui, c'est dommage pour George Russell. Honnêtement. Par contre, il faudrait peut-être commencer à appliquer les mêmes prêts. Surtout que George Russell, en plus, est supposé être the next big deal. Oui, mais il est dans une Williams. Et les Williams, on le sait, depuis les trois dernières années, les attentes envers cette écurie-là peuvent pas être plus élevées qu'une 19e puis une 20e. Quand ils réussissent à sortir de ce trou-là, on se rend compte que, hein, coudonc, ils ont des pilotes qui sont capables de faire quelque chose avec une voiture de GP2. Je veux dire, c'est littéralement ce que Williams nous offre. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que j'ai écouté un documentaire sur la saison 2014. La première année des V6 hybrides, les Williams, avec Massa et Bottas, étaient dans le coup. Ils étaient là. Donc, c'est une débandade dans cette équipe-là qui est vraiment triste, vu l'histoire, évidemment, marquée de la formation Williams. Et pour George Russell, c'est une erreur de parcours. On va tourner la page et passer à autre chose. Maintenant, ce qui va être pertinent de ce côté, est-ce qu'on lui donne le bénéfice du doute pour celle-là? On ne lui tape pas trop sur les doigts. Ça se reproduit une ou deux fois encore. Là, par contre, et les médias britanniques, autant qu'ils peuvent être fanatiques des exploits de leurs pilotes, autant qu'ils peuvent devenir aussi ce que le Québec aime bien faire, c'est-à-dire commencer à taper sur la tête de leurs athlètes. Et Russell va finir un jour par avoir une certaine pression sur les épaules, vu qu'il a gagné partout où il a été dans les classes juniors. Moi, dans le cas de Russell, je n'ai pas le choix de dire que c'est le genre de scénario qu'il faut absolument éviter. En même temps, il y a tellement une forte pression auprès de George Russell pour aller chercher ce fameux point-là, qu'à chaque fois qu'il se retrouve dans des circonstances pour l'obtenir, ça refuse de fonctionner d'une quelconque façon. Soit que c'est la voiture qui lâche, ou encore c'est lui qui craque sur la pression. Je ne suis pas prêt à lancer encore la serviette. Je pense qu'on peut même encore dire qu'il va y avoir beaucoup de pression de la part de la presse britannique. On sait très bien qu'il fait des miracles en se qualifiant en cul-deux avec cette monoplace poubelle-là. De ce point de vue, moi, personnellement, j'ai encore beaucoup de patience auprès de George Russell. Je sais très bien que si on le placait dans le moindre moment, une Alfa Romeo, il serait nettement plus performant qu'Antonio Giovinazzi, qui reste encore en F1. Je pense que oui, il faut que George Russell commence à prendre conscience un peu que ça urge un petit peu, mais de là à le menacer ou quasiment dire que la presse britannique va tomber dessus. Je pense qu'on est encore loin de ça. On est encore loin de ça pour une seule et unique raison. Louis Hamilton est encore en F1. Pendant ce temps-là, la presse britannique va s'acharner, malheureusement, la presse britannique va s'acharner sur le noir, ils ne s'acharneront pas sur le white British boy. Ça, je vous le garasse tout de suite. Également, il y a quand même plusieurs pilotes de F1 qui viennent de la Grande-Bretagne qui sont là présentement. Je pense à Lano Norris, Alex Albon, il ne faut pas l'oublier. Oui, Thaïlandais. Thaïlandais. Donc, je veux dire, c'est British born and raised. On s'entend là-dessus. Donc, s'il y en a un présentement qui doit subir la presse britannique, c'est Albon et il l'a subi présentement. Par contre, Russell présentement subit un certain traitement préférentiel quand il s'agit de ses erreurs. C'est là vraiment que je voulais emmener un petit peu. Maintenant, on a toutes sortes qui marquent son premier point. On s'entend là-dessus. C'est extrêmement talentueux. C'est une question de temps avant que ça arrive. C'est dommage, par contre, que ça n'arrive pas plus tôt. Et qu'il y a des petits problèmes comme ça qui arrivent. Je vais jouer l'avocat du diable là-dessus, Olivier. Quelles autres erreurs notables George Russell a faites, à part celle-là qui vraiment... Bon, écoute, on échappe une voiture sur une voiture de sécurité. Écoutez, ce n'est pas le premier pilote à le faire, mais c'est la première fois que ça se produit. Le tout nouveau, tout beau, le bébé a roté pour la première fois de sa vie. Bon, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver ça drôle. Mais là, c'est la question de qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Russell pour assurer que ça ne se reproduise plus. Parce que ça se reproduise, c'est là que la presse va commencer à... Le doute va s'installer. Tu sais, en même temps, en plus, on regarde l'incident, puis il réacte ça l'air oui, mais on dirait qu'il pogne une bosse littéralement quand il donne un coup de gaz sur la pédale de scène sur l'accélérateur. Je veux dire, à un moment donné, je comprends très bien que tu es sous voiture de sécurité, mais si tu arrives pour puncher au mauvais moment l'accélérateur, bien, c'est sûr et certain que ta voiture va partir comme qu'elle est partie. Fait que... Moi, je pense que c'est juste mauvais timing dans toute la chaîne d'événements. C'était en descente vers à quoi minéraler, si je me souviens bien. C'est ça, mais il y avait une petite bosse, on a très bien vu la voiture qui a fait un sous-brosseau avant de l'échapper. Donc, un endroit en descente où est-ce que... Bon, l'expérience rentre. On s'entend qu'on ne fera pas cette erreur-là deux fois du côté de Russell, mais en même temps, le traitement préférentiel, il ne faut pas oublier que les pilotes avec qui on va le comparer, tu sais, Russell, c'est quoi? C'est sa troisième saison en Formule 1? Deuxième. Deuxième. Dès là, depuis l'an dernier, alors que Stroll avait fait le saut vers Racing Point. Merci de me corriger là-dessus. Donc, il a encore des classes et des marques à faire. Et certes, on va lui souhaiter son premier point, tout comme lorsque Lando Norris a fait son premier podium en Autriche au début de la saison. On était tous fous comme des balais. Pourquoi on est tolérants envers ces jeunes-là? C'est parce qu'on sait que c'est le futur de ce sport-là, c'est le futur de la Formule 1. On a hâte de les voir dans le top 10, on a hâte de les voir sur les podiums. Pourquoi? Parce que ça fait sept ans qu'on nous sert le même plat de réchauffé. Continue donc, c'est la montée de lait. Je pense que c'est la même partie, mon gars. Lui que j'en parle encore plus, on va passer la soirée là-dessus. Malheureusement, je pense qu'Olivier va me ramener à l'ordre parce qu'on a plein d'autres sujets à parler. N'inquiète-toi pas, je ne serai pas tout seul à te ramener à l'ordre. Moi aussi, je te ramènerai à l'ordre bien correct. On regarde rapidement la fiche de George Russell. Champion à F4 sa première année. Champion à F3 sa première saison. Champion à F2 sa première saison. À un moment donné, le jeune en a en arrière de la capte. Je pense que... À un moment donné, quand tu as un surplus de talent aussi, à un certain point, il faut que tu fasses avec. En ce moment, c'est ce que la F1 a. Elle a un surplus de talent. Puis on n'est pas nés avec une congestion. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu as la congestion? Tu ne bouges pas, donc personne ne bouge. En effet. Donc... Ça a conclu un peu la partie que je voulais emmener à ce sujet-là. En sortant que ça reste quand même un plot très talentueux. Il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Donc, c'est juste de voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce qui va se dérouler de ce côté-là. Petit point en terminant du côté de ce Grand Prix-là. On a parlé rapidement de Ricardo, mais un autre podium pour lui. Et on a parlé un peu... Je veux parler un peu du choui, parce que Loïs Avelton a toujours dit qu'il ne ferait pas le choui. Et il l'a fait, ce fois-ci. Pour ceux qui se posent la question, le choui, c'est de vider le champagne dans le soulier et de le boire à partir du soulier, ce qui... Est un peu dégueulasse. Bon, écoute, si ça coûte juste le champagne, je ne dis pas, mais je ne suis pas mal sûr que ça ne coûtera pas juste le champagne. Donc, écoute, moi, personnellement, c'est une célébration qui... Je vais faire un comparatif il y a une dizaine d'années avec le Canadien de Montréal. Je l'ai fait bon vue, Triple 05, que Piqué Subban et Carey Price s'amusaient à faire. Et finalement, on leur a dit non, ça ne passe pas. Ça ne fait pas partie de ce qu'on veut représenter comme valeur. Et vous arrêtez de le faire. La Formule 1 tolère ce que Ricardo et maintenant Hamilton font. Mais est-ce qu'on va continuer à le faire? J'ai mes doutes. Je tiens juste à préciser que si ma mémoire est bonne, le Prince Charles à Monaco l'avait fait aussi. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on est loin du Triple 05. Le Triple 05, c'est un... Je vais faire un petit aparté. Triple 05, selon moi, c'est un... C'est juste dommage que les Canadiens ne l'aient jamais accepté. Ça ne fait pas la fin. Mais on revient à ce qu'on disait. Mon point, c'est que c'est vraiment anodin comme célébration. Puis je veux dire, si tu as la monarchie qui l'a faite à quelque part dans un sport comme la Formule 1, je pense que... Peut-être oser penser remettre en question ce type de célébration-là, je pense qu'elle va juste mener à un débat qui n'est pas méritant. C'est juste au niveau de côté santé qu'il n'aimait pas ça. Ce n'était pas au niveau de... Ça n'a pas existé ou quoi que ce soit. C'est juste que lui, personnellement, il s'était dit... Il avait dit quand même à la presse, genre, je ne le ferai jamais. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais faire comme certains ont fait sur la victoire de Lewis Hamilton à propos du show. Oui, bon, OK, il l'a fait next, s'il vous plaît. Vois-tu, Luc, c'est ce qui arrive dans un sport quand on n'a rien à parler d'autre qu'un gars qui voit dans un soulier? Ben, je voulais te préciser que déjà, il faudrait que quand on construise un championnat, elle va vite. Il faudrait qu'on évite d'aller sur des circuits qu'on sait très bien quand même en 2006. Il n'y avait pas de place de dépassement. Ah, mais le monde devait retourner là, Luc! C'était bien un bon circuit classique, il m'a là. Tout le monde a dit ça va te faire la belle course. Moi, je vous l'avais dit dès le départ quand j'avais vu il m'a là. C'était un circuit de... Ça a été un circuit de... Le potentiel était là. Qu'est-ce qui était arrivé? On a eu exactement ce qu'on avait dit qu'il allait arriver. On était deux à faire la même chose, Luc. Un long gris puis un monaco format géant. C'est merveilleux. Voilà. Peut-être que la longue des droits devrait faire une différence. Ça n'a rien fait finalement. Donc, voilà pour la fin, Luc. C'est ce qu'ils vont compléter pour cette semaine. Mettons du côté un NASCAR, messieurs. Oh, Seigneur! Beaucoup de choses qui sont passées faire en COP. Vas-y, Eric. Je te laisse commencer. Ben, écoute. Tout d'abord, on était du côté de Martinsville, le bon vieux paperclip qui accueille généralement une épreuve de fin de saison. Dans ce cas-ci, l'épreuve qui qualifiait les quatre pilotes pour le championnat. Qui d'autre que Chase Elliott qui était à 25 points derrière la dernière position d'un accès à ce top 4-là qui fait le coup, fait la totale pour aller remporter l'épreuve, se classe pour le top 4 et tout ça vient éliminer un Kevin Harvick qui avait l'air dominant cette saison. Ça fait plusieurs années, le Harvick, c'est, je vais dire, environ quoi, les 6-7 dernières années qu'il est dans le coup du championnat quasiment toutes les saisons. Eh bien là, de ne pas le voir dans le top 4, définitivement, ça vient brasser les choses pour la course de fin de saison à Homestead. Non, excusez-moi, elle n'est pas à Homestead, elle est à ISM Raceway du côté de Phoenix. Blague intentionnelle, évidemment. Donc, il sera à voir. Et Phoenix, ISM, c'est une short track et c'est une short track qui est notable pour des incidents que le tempérament va, hum, les tempéraments vont bouillir assez rapidement. Donc, j'ai hâte de le voir. Ça va amener un spectacle différent en fin de saison qu'un 1000 et demi traditionnel ou est-ce que Homestead n'est pas traditionnel, c'est quand même une forme différente, mais qui va offrir quand même une course très palpitante. Je vais y aller avec Martin Zell avant d'en revenir sur Phoenix. Au niveau de Martin Zell, en plus, ce qui était vraiment le plus incroyable, c'est que Kevin Horvick, dans le dernier tour, se devait absolument dépasser Kyle Busch et il a tenté de provoquer le contact avec Kyle Busch pour l'envoyer en perdition parce que Kyle Busch n'était même plus qualifié dans le top 8. Alors, on a tenté de pousser Kyle Busch pour aller chercher le point nécessaire derrière Brad Kozolowski pour être en mesure de faire la coupure et le pire, c'est qu'au moins les 7-8 points, malheureusement, qui auraient été nécessaires pour qualifier au top 4, on a pris, tout est tombé dans le dernier virage alors qu'on a envoyé la voiture en spinorama pour mettre fin aux espoirs. C'est dommage aussi, surtout que Kevin Horvick, je pense que c'était 9 victoires cette saison en plus. 10 victoires, 20 top 5. Exactement. Certains vont dire la formule de la Chase, les éliminatoires de la sorte font en sorte que justement, ben, c'est pas nécessairement le meilleur lors de la saison régulière qu'il y a des chances de remporter le championnat jusqu'à la fin. Ça, c'est un peu dommage. Je pense que c'est peut-être une formule qu'il faudrait peut-être revoir. De mon point de vue, peut-être, je sais pas, moi, depuis le début de la forme 1 avec les 1 et 4. Je pense qu'on est 4 à dire ça, Luc. Non, mais moi, je pense que... Est-ce que vous voulez qu'Hurvick a gagné son championnat depuis 5 ans comme Hamilton le fait en Formule 1? Non. Moi, oui. Veux-tu plein pas partir sur tes chevaux, s'il te plaît? Attends un peu. Non, mais tu te lèges, je passe la montée de lèche, moi, la faire. Bon, je vais te donner le biberon, laisse-moi finir ma force, je vais te donner le biberon après. Fait que moi, tout simplement, ce que je te dis, c'est qu'on devait juste mieux garnir un peu, devenir récompensé d'une meilleure façon que ça, celui-là qui a le meilleur résultat en saison régulière. Je ne dis pas de l'assurer directement au top 4, mais trouver une façon plus concise qu'il ait une chance de véritablement, ultimement, prendre part au top 4. Bon, c'est sûr que dans les dernières années, on n'a jamais eu ce problème-là, fait que c'est pour ça que la problématique, elle apparaît, mais je le mentionnais, puis Olivier, je pense que Olivier et moi, on le mentionnait depuis des années, en dehors des ondes. Ah, Pierre-Luc aussi l'a mentionné en ondes également. Pierre-Luc aussi, que c'est une formule qui n'est pas parfaite, qui peut être améliorée, mais qui ne sera jamais aussi parfaite, donc je pense que... OK, Pierre-Luc, il n'a pas l'impression que ça, lui, il veut l'abolir. Non, moi, je vais le garder, je pense qu'il y a un essentiel là-dedans, ça, c'est clair, en été précis. Par contre, je pense que c'est un diamant qu'il faudrait qu'on pour la course ultime. Je pense que ça serait une idée qui pourrait justement assurer qu'on en rentre peut-être 16 dans la ronde qualificative pour dire, bon, bien, écoutez, si dans la saison régulière, vraiment, vous avez une saison de M, bien, vous ne pourrez pas aspirer au championnat, ce qui, mathématiquement, devrait se faire par les points. Mais en en prenant 16, on vient ramener un petit peu les performances difficiles de certains qui mériteraient une deuxième chance. En en gardant 6 ou peut-être 8 à la ronde finale, ça ouvrirait des opportunités à certains pilotes qui ont peut-être eu plus de difficultés justement à se qualifier quand même. Mais, il ne faut quand même pas oublier, ceux dans le top 4 en ce moment, Logano, 3 victoires, 11 top 5. Chase Alliott, 4 victoires, 14 top 5. Kozlowski, 4 victoires, 12 top 5. Et Danny Hamlin, 7 victoires, 17 top 5. Danny Hamlin. On va le dire, mets 5 pilotes en finale et tu as les 5 meilleurs disponibles pour gagner le championnat. Donc, la perte de Harvick est triste, mais quand tu regardes les 4 qui sont qualifiés, ce n'est pas une flouque. Je ne remets pas en question les 4 qui sont là. Au contraire, je pense que dans le cas de Chase Alliott, on a prouvé également qu'on est très efficace sur circuit routier. je pense d'une certaine façon, surtout que l'an prochain, on double le nombre de circuits routiers. Ici, on y va avec la logique. Les performances sur Avall, je n'ai rien à redire. Il n'y a personne qui est dans le top 4. Je dis juste que je pense qu'il y aurait peut-être juste une façon de rajouter une autre couche de chocolat pour que ce soit triple chocolat au lieu d'être double chocolat. Mais ça, c'est mon point de vue. Il y a 8 autres pilotes que ces 5-là qui ont remporté une épreuve cette saison. Personne d'autre n'a remporté plus d'une épreuve. Donc, définitivement, ça, ça veut dire que Kyle Busch et Martin Truex n'en ont remporté qu'une seule chaque fois. Oui. Kyle Busch l'a remporté à, je pense, il a remporté Kansas ou Texas. Oui, je ne me souviens plus de la piste exactement, mais ça nous donne quand même une idée que c'était les 5 pilotes qu'il fallait prédire en finale. Et malheureusement, ça n'en prenait un de ces 5-là qui allaient pas en savoir et qui allaient pas en savoir et qui allaient pas en savoir c'est Arvick. Puis, en plus, c'est dommage aussi pour la course du vendredi ou du samedi. C'était samedi la course de Camilla si je ne me trompe pas. C'est dommage encore de voir que Raphaël Lessard était à l'avant et encore une fois, bien, on dit que c'est à faute qu'il a collecté un des pilotes qui était dans la chaise alors qu'il s'est littéralement fait sortir, excusez-moi pour l'expression, mais j'ai quasiment un gros coup de pied je vous laisse compléter la phrase qui s'est fait sortir pour terminer vers vos 20e race. Ça, je trouve ça dommage. Surtout, quand on va en plus à la reprise, ils n'ont aucune place pour entrer et on force la porte de cette façon-là pour aller sortir l'essor. Je comprends que Nascar aime beaucoup le payback et on laisse faire les pilotes sur la pisse on laisse faire ça on s'arrange à rien on n'est pas aussi l'européenne. Des fois, je l'ai toujours dit depuis qu'on a vu Logano se faire sortir par Truex ou Kenzit Matt Kenzit Matt Kenzit il m'a semble qu'une vis ça ne se fait pas juste pour se dévisser ça se visse aussi. Ça, honnêtement, c'est toujours le reproche que j'ai fait à Nascar c'est qu'on se s'assoit sur le gros pouf on est un gros américain donc on s'écrase sur le pouf ça fait pouf puis on attend que ça fasse bedding baling puis même si ça fait bedding baling on reste sur le pouf. On fait un peu parce qu'on aime ça on vient voir le débit quand on passe à Nascar qu'est-ce que je dis tout? Mais je vais prendre l'avocat du diable pendant quelques instants pas nécessairement pour dire que ton point est faux je pense que t'amènes un point où est-ce que le Nascar côté disciplinaire a des largesses côté disciplinaire a des doubles standards et a tendance à sanctionner de façon extrêmement sévère des fautes techniques certes en raison de sécurité mais la sécurité des pilotes quand tu te fais rentrer dans la porte je m'excuse elle est quand même là aussi moi personnellement c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas mal décroché du Nascar même si je continue à le suivre pareil pour qu'on en parle dans le durant balado ou ailleurs je dis moi j'ai décroché quand j'ai vu que Brian France était pas capable de se lever le matin puis de mettre sa bonne paire de culottes puis qu'à la place il a mettait à l'envers puis faisait comme ah c'est correct m'a avancé puis ça va aller super bien l'année même si j'ai replié ses genoux au lieu de les avoir en arrière du genou ça c'est une chose que j'ai comme fait non vous êtes pas capable d'être ridicule vous êtes pas capable d'être sérieux vous vous amusez à changer les règlements en plein milieu des saisons je fais tchabay la visite puis même que vous soyez le moindrement sérieux puis vous voulez être reconnu comme un championnat international faites des efforts puis moi je vais commencer à faire des efforts puis je suis certain qu'il y a du monde aussi qui ont décroché un peu du Nascar parce qu'ils ont dit ils veulent faire prendre au sérieux à l'échelle internationale puis quand c'est le temps d'être sérieux ils ne sont pas capables de l'être bravo pour la crédibilité restez dans votre monde il y a des championnats bien plus intéressants il y a deux aspects là-dessus premièrement l'incident avec Raphaël Lessard il ne faut pas dire que c'est un incident sur une short track les short tracks c'est typique je veux dire on peut pas aller à la short track ce qu'elle est je sais que c'est typique de la short track mon point c'est juste qu'en général Nascar ne met pas ses culottes il préfère rester en costume de bain ou le laisse mettre en boxeur avant d'aller travailler c'est ça qui me gosse oui mais l'aspect où est-ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le Nascar oui a des visées d'être une série nationale le Nascar comme la NFL le Super Bowl a des visées nationales ils ont déjà le summum qu'ils désirent avoir et si le Nascar veut chercher quelque chose c'est de la visibilité aux États-Unis et des commanditaires aux États-Unis l'international pour le Nascar n'est pas une priorité ils vont inclure ils ont une série mexicaine ils ont une série Euro-Hellen ils ont la Pintese ils ont des petites c'est de la parure mais ben oui c'est de la parure je suis un petit peu d'accord malheureux pour les gens de la Pintese parce qu'à mes yeux la Pintese a quand même des pilotes très talentueux la Pintese est pas mal meilleure que la série mexicaine ce qu'il y a à dire de l'inverse à ce soir je le prends par les culottes puis je le sors de la maison mais l'aspect où est-ce que je voulais en venir c'est que pour le Nascar il y a une demande pour ce genre d'accident-là pour ce genre de Ben Rhodes c'est ça son prénom Rhodes le 98 lui qui s'amuse à sortir toutes les voitures de Kyle Busch Motorsports il l'a dit au Texas qu'il allait les sortir il l'a dit et qu'est-ce qu'il fait il les sort ça peut pas être plus intentionnel que ça mais c'est un accident de course donc on tourne la page puis il se passe à rien maintenant les Américains ils embarquent dans cette gamique-là ils embarquent dans ces personnages-là comme si c'était la W de l'EVA Brad Keselowski l'a dit à Martinsville quand Ken Zett a fait son spectacle que les partisans de la W de l'EVA allaient être contents pourquoi ? parce que le méchant s'est fait ramasser le méchant Logano qui avait sorti Ken Zett s'est fait ramasser puis c'est malheureux parce que le Nascar doit vivre avec ces partisans-là qui ont plus d'intérêt avoir des batailles puis avoir des voitures se faire briser que de voir deux pilotes côte à côte se battre pour la victoire justement c'est là que je vais faire j'ai deux points Luc tu disais que tu parlais par rapport au fait de Nascar mais Nascar présentement depuis quelques années leur but c'est d'imiter la NFL quoi de mieux pour imiter la NFL que de changer le règlement en plein milieu de saison c'est classique NFL donc Nascar va faire pareil pourquoi ? parce qu'il va limiter la NFL donc tant qu'elle est là on va prendre le rulebook à 100% on va faire des maniaiseries aussi comme comment déterminer est-ce que l'attraper c'est bon ah si l'attraper de telle façon c'est pas bon mais avec comme ça oui mais avec telle telle longueur donc ça marche pas c'est ça la NFL donc Nascar va faire pareil deuxième chose aussi le traitement médiatique c'est bien sûr que l'essor ils vont le ramasser c'est un Canadien c'est pas un Américain désolé mais c'est dommage parce que le traitement médiatique puis les gars on se l'est partagé la vidéo de l'incident tel que ça a été inscrit sur le site de Nascar puis moi j'insistais à regarder comment est-ce qu'ils l'ont écrit c'est comme si c'est l'essor qui collectait quelqu'un de la chase je veux dire comment est-ce que tu peux être en avant du gars puis collecter quelqu'un c'est ça il y a quelqu'un il va falloir qu'il me l'explique ça honnêtement je la comprends pas puis Eric tu mentionnais que Nascar ses partisans qui aiment ce genre de spectacle on voit que ça donne aussi en ce moment entre parenthèses je vais fermer ma parenthèse parce que ça ne me tente pas d'élaborer mais je pense qu'Olivier a compris et Eric aussi c'est pas mal l'important quand c'est la faute du gars qui est en arrière du pare-choc arrière puis que finalement on blâme le gars qui contrôle le pare-choc arrière à un moment donné on est responsable du pare-choc devant nous et malheureusement c'est le gars qui a le pare-choc en avant qui reçoit le blâme et la critique je veux dire depuis son entrée dans les camionnettes Raphaël Lessard avait la pression sur les épaules il avait la réputation en cars d'avoir été quelqu'un qui était agressif oui Raphaël Lessard est un pilote agressif comme les 30 autres ça agrie c'est normal ils se battent pour des volants ils se battent pour leur carrière il y a le même problème parce que les formules en formule 3 tous les pilotes sont agressifs en formule 2 c'est pareil donc oui c'est normal que des pilotes en bas de 22-23 ans soient agressifs c'est la base même du sport automobile donc de s'acharner sur un pilote c'est une chose maintenant bon on pourra tourner la page il reste une épreuve aux 3 séries du côté de Phoenix donc Creed and Finger Moffitt et Smith pour les camionnettes 4 victoires chacun pour Creed and Finger cette saison 1 pour Moffitt 2 pour Smith mais c'est Smith Moffitt mes excuses qu'il a le plus de top 5 avec 10 donc intéressant à voir on a plus de constance du côté de Moffitt ça va être intéressant du côté de la Xfinity c'est Chase Brisco Al Geyer Justin Ailey et Austin Sindrick avantage à Brisco il a 9 victoires et 16 top 5 par contre Sindrick a 5 victoires 18 top 5 les deux autres se partagent 3 victoires chacun et 10 top 5 donc encore une fois un championnat qui va être à déterminer Noah Graxson Brandon Jones et Harrison Burton qui ont eux 2, 3 et 4 victoires respectivement n'ont pas fait le top 4 donc ça s'annonce intéressant du côté de la Xfinity évidemment c'est des pilotes qui aspirent à des sièges l'an prochain en cup et dans les prochaines années évidemment moindrement les opportunités qui vont s'ouvrir pour leur équipe mère donc une belle fin de semaine qui s'annonce du côté du NASCAR malheureusement pas la date de l'épreuve des épreuves en tant que tel Xfinity ça sera le 7 quand la camionnette le 6 c'est la coupe NASCAR le 8 donc on parle de vendredi vendredi samedi dimanche exactement normalement c'est toujours comme ça que NASCAR fonctionne pour la dernière après de la saison avec les dossiers surveillés on aura un beau week-end d'action de ce côté avec 3 champions qui seront couronnés une belle conclusion pour cette saison un peu particulière on ne le cachera pas que pour le NASCAR ça a été un défi particulier de pouvoir offrir des épreuves qui commencent justement on commence à avoir des spectateurs dans les estrades de façon contrôlée mais évidemment c'est déjà un plus que ce qu'on avait au début de la saison avec le huis clos donc un sport qui a reçu s'adapter aux conditions et offrir quand même un spectacle intéressant et ironiquement on va avoir été en mesure de faire 36 épreuves cette saison oui ça en dit beaucoup vraiment NASCAR on l'avait dit au début de la saison c'est quand tout a débuté ça a été un baromètre pour les événements peu importe partout dans le monde par rapport à la COVID ils ont réussi le Paris vraiment il faut que je le mentionne dernier tour de piste d'un certain Gigi alors après 7 championnats après pratiquement 7 saisons en coupe NASCAR ou 16 saisons Jimmy Johnson qui va effectuer ses derniers tours de piste puis j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on a pris le temps de laisser glisser des mots que ses deux filles avaient écrits dans son habitat que ça franchement j'ai trouvé très gentil même de la part d'Andrew Motorsports qui va tourner la page d'un chapitre du NASCAR qu'on peut se le dire peut-être pas autant mais qui peut d'une certaine façon arriver à un bon niveau si on compare Richard Petey puis également Daniel North senior ce qui est surprenant ce qui est surprenant c'est que du côté de Johnson sa première course en coupe date de 2001 et en 2001 il avait l'âge de 26 ans donc c'est un pilote qui est arrivé tard en coupe et qui aura fait une carrière de 20 ans 20 saisons évidemment 7 championnats en égalité avec Richard Petey Dale Earnhardt pour le plus de championnats en coupe définitivement une carrière couronnée 45 ans le jeune Johnson où il a encore est-ce qu'on entend du potentiel en IndyCar il y a encore des frais ouvertes pour lui donc on a testé une voiture cette semaine on a fait un arrêt dans l'Alabama on a été au Barber Motorsports Park et on a testé une voiture d'IndyCar au cours c'était la journée du lundi c'est lundi que Jimmy Johnson a été en Alabama pour tester la voiture c'est quand même 685 départs 83 victoires et 373 top 10 donc il aura fait le top 10 littéralement après plus de la moitié des épreuves qu'il a participé en Syrie Cup il n'a fait que 93 courses et une course entre 93 en Bush à l'époque et Xfinity par la suite et une course en camionnette donc ça a été un expéditif de son côté sa progression et évidemment c'est un un champ du signe bien mérité pour le pilote de la voiture 48 qui devra qui devra concéder son volant mais qui va évidemment concéder son volant à la fin de la présente saison donc dernière course de Jimmy Johnson qui va être à surveiller évidemment cette fin de semaine je vais vous inviter à regarder ça et nous on va vous revenir bien sûr la semaine prochaine pour donner vos nos impressions ensuite à cette fin de saison du côté de la NASCAR maintenant on va aller du côté des simulations si on veut au niveau international avant de parler du côté de la Formula 1 eSports Series je veux qu'on revienne sur rapidement en fait sur la grosse nouvelle dans le monde d'iRacing d'Arenard Junior qui a été nommé comme directeur exécutif d'iRacing un très grand coup de la part du service qui va permettre justement à ce service-ci de pouvoir grossir je rappelle d'ailleurs que c'est en bonne partie grâce à lui que certaines pistes de North Wellsboro est revenu sur est arrivé plutôt sur iRacing oui Daner North Junior qui était dans les tous débuts d'iRacing un des je ne veux pas dire les pères fondateurs parce que je ne veux pas utiliser les termes électoraux sachant qu'on est encore dans une phase on n'aborde pas la vidéo ce soir je comprends non ce soir s'il vous plaît mais c'est un des des premiers des premières personnalités publiques à être intervenu et à avoir supporté la course de simulation il est lui-même un adepte de cela depuis l'époque des des logiciels papyrus des NASCAR saison 2 NR 2003 etc. donc il a participé activement à la fin des années je veux dire avant les années 2010 où est-ce qu'il a été par la suite un peu moins présent mais avec sa retraite de la course automobile bien évidemment vient les opportunités et le temps et la visibilité qu'il offre également en tant que diffuseur donc à mes yeux c'est un excellent coup pour iRacing c'est certes un coup qui va favoriser le côté ovale le stock car puisque bon on s'entend que Daylor Jr. va favoriser et encourager le stock car donc c'est sûr que le championnat Coca-Cola le championnat des sports va en recevoir des bénéfices nets flagrants et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté pour le service mais une acquisition monstre pour iRacing qui à mes yeux commence à se légitimiser s'ils vont chercher je vais dire un ancien de Formule 1 ou un ancien de Monoplace un ancien d'IMSA peut-être pourrait commencer vraiment à avoir un comité administratif Robespierre oui oui lui qui est un bon ambassadeur je le seconde s'il est intéressé on l'invite envoie ton CV chez iRacing bien évidemment je pense que Rubens a encore de la course dans les jambes mais on verra bien qu'est-ce que ça peut donner je pense qu'iRacing commence à démontrer son sérieux avec les diffusions qu'il y a eu sur NBC donc sur la chaîne nationale sur la télévision nationale américaine on commence à voir que la simulation prend de l'ampleur et ce n'est que de bon augure et l'acquisition d'un Day Learner Junior pour iRacing est une très très belle initiative et un bon coup de leur côté ma crainte est présente mais elle n'est pas présente pour le fait que peut-être iRacing se concentre encore plus sur Oval déjà qu'elle est énormément avec la NASCAR je dois avouer que Day Learner Junior était déjà en série NASCAR étant un pilote parmi lui était un des pilotes qui désirait le plus aller sur circuit routier même si ce n'était pas sa tasse de thé c'est lui également aussi qui a proposé l'idée qu'il aimerait voir des voitures rouler sous la pluie sur Oval donc c'est vraiment quelqu'un qui ne se gêne pas pour mettons dire penser en dehors de la boîte en dehors de ce qu'est-ce qui véhicule comme message traditionnellement Day Learner Junior a souvent tendance à sortir de ce cadran-là et c'est tant mieux je pense que comme tu le mentionnais avec la course de simulation virtuelle c'est parfait à ce chapitre-là par contre il y a un autre point également que je veux soulever en fait c'est Olivier je ne te brûle pas le pont je te laisse Olivier puis je pense ça a peut-être un impact avec le fait de Leonard Junior en tout cas on pense avec le fait que Junior soit arrivé comme directeur exécutif mais le fait également aussi je pense qu'il faut le souligner pour ceux qui sont avec iRacing la bonne nouvelle c'est que la plateforme va avoir quelques changements au niveau des séries qui sont véhiculées moi personnellement ça fait beaucoup mon affaire tout ce qui est séries Le Mans va passer de licence B en termes de sécurité en licence A donc ça va te prendre absolument faire une licence A pour faire les courses officielles des séries Le Mans ça je pense c'est apprécié puis en plus je pense qu'on monte les IMSA d'une catégorie les IMSA en B donc personnellement avec la Dallara la nouvelle Dallara qui est sortie la 2017 qui est quand même pas évidente à chauffer je vais le concéder je pense que c'est disons que cette semaine je pense que c'est deux en fait le changement de classe c'est connu le changement de catégorie c'est connu depuis trois semaines au moins mais j'aime beaucoup la tangente qu'elle semble vouloir prendre à iRacing depuis quelques temps on veut tout simplement redonner au système de licence la crédibilité qu'il a je veux pas dire perdu au fil des années mais de façon générale quand on regardait le routier de la licence A qu'est-ce qu'il y avait il y avait la iRacing Grand Prix Series la iRacing Grand Prix lorsqu'on a passé à la MP430 c'est passé d'une des séries phares du simulateur avec le championnat du monde à une série que l'ampoule est pas mal brûlée donc il y avait pas beaucoup de participation c'était pas une série qui était énorme donc le requis de la licence A devenait bon inutile on avait du GT3 en classe C on avait du GTE ou les autres classes en classe B et on était bien content du reste en ramenant ces séries-là en classe A et en augmentant le requis pour une classe B pour la deuxième on vient redorer un peu le système de licence qui à mes yeux en avait grandement besoin et Phenet Broke don't fix it je pense pas que le système de licence en tant que tel soit brisé mais d'avoir des séries plus demandantes en licence ne va que le crédibiliser davantage tout à fait donc très bonne nouvelle au pluriel pour iRacing en espérant que ça s'accompagne de ce côté-là évidemment du côté de Assetto Consacopédition et bien il y a un nouveau un nouveau DLC qui est d'être annoncé également donc avec une nouvelle piste trois nouvelles voitures y compris les nouvelles Ferrari et l'autre c'est laquelle déjà Mercedes si je me souviens bien qui sont inclus donc vraiment un gros nouveau circuit qui est Portimao Portimao Immolar oui Immolar donc Portimao tout à fait qui est ajouté pour le côté-là puis l'autre changement qu'on voulait mentionner je ne sais pas si ça va être tant prudent mais je trouve moi personnellement ça a peut-être un lien avec l'arrivée d'Elonor Junior le fait que iRacing Challenge iRacing Challenge désolé iRacing a vraiment une avait une chaîne de webdiffusion d'épreuves et là on va fermer cette chaîne-là sur YouTube vers la fin du mois de novembre je trouve ça drôle parce que ça coïncide avec l'arrivée d'Elonor Junior au sein de l'exécutif d'iRacing et d'Elonor Junior on le sait et d'un analyste au sein de NBC je trouve ça intéressant je trouve ça curieux qu'il y a différents morceaux qui arrivent au même moment c'est peut-être une coïncidence mais on avait spéculé on avait jasé un petit peu derrière ça hors d'onde ou est-ce que à mes yeux si ça peut dire quelque chose c'est peut-être qu'il y a un média de masse qui va s'intéresser à la diffusion du côté d'iRacing qui serait pour les séries de championnats du monde un attrait énormément intéressant je pense que la visibilité de ces séries-là mérite d'avoir un intérêt des médias traditionnels maintenant restera à voir parce que cette chaîne YouTube-là le iRacing Esports Network regroupait différentes séries mais la visibilité de ces séries-là était quand même largement inférieure à ce qu'on pouvait s'attendre de cette chaîne-là qui était là pour regrouper tout le monde dans la même plage de visibilité offrir à tout le monde une chaîne où est-ce que vous pouviez retrouver du Sim Racing malheureusement les moyennes de visionnement étaient quand même relativement faibles on parle d'une vingtaine de personnes en moyenne quand on compare aux championnats du monde qui étaient sur cette série en date de l'an dernier en 2019 qui allaient chercher du 1000-1500 personnes et qu'on compare cette année aux championnats du monde qui vont chercher du 10 000 sur la chaîne sur la chaîne sur la chaîne sur Facebook YouTube je pense sur Twitch je ne suis pas sûr Facebook ils ont le viewership qu'ils ont besoin est-ce qu'ils avaient besoin de cette chaîne-là malheureusement je pense qu'ils peuvent s'en départir est-ce que c'est plate pour les petits diffuseurs oui pour nous évidemment ça ne nous affecte pas puisqu'on est francophone on n'avait pas affaire avec cette chaîne-là mais définitivement que pour les petites séries c'est un coût qui va faire mal du côté de la diffusion et de la visibilité de ces séries-là je dirais oui et non en fait selon moi les diffuseurs en voyant 20 personnes sur notre diffusion et 30 personnes sur notre propre diffusion on vient de splitter ça en deux on est rendu à 55 ans de chaque côté je ne suis pas sûr vraiment que tout le monde ne trouverait son compte donc je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'on pourrait envoyer ça sur une chaîne commerciale au final alors que déjà oui quand les pilotes professionnels étaient là on attirait du monde sur NBC tout à fait NBCSM aussi pas de problème par contre malheureusement des stars de la CIM ne sont pas attirés par ça malheureusement et là ça me permet de faire un excellent qu'on appelle un segue vers notre prochain thème Formula 1 Esports Series qui n'est pas diffusée au Canada par contre en Europe elle est divisée partout à peu près toutes les places qui ont les droits à la Formule 1 vont diffuser en Belgique c'est diffusé sur la RTBF donc ça vous donne à quel point et cette semaine ronde 4 et 5 comme on mentionnait tout à l'heure on était du côté du circuit GV9 aujourd'hui pour la ronde numéro 4 en fait je te corrige c'était les rondes 4 et 5 aujourd'hui il y avait Zandvoort et circuit GV9 et demain c'est la sixième ronde du côté de l'Autriche donc merci de notre correction à faire là-dessus où est-ce que les trois premières épreuves avaient eu lieu du côté de Bahreïn Hanoï et Shanghai c'était Yarno Obmir qui avait l'avantage dans ses épreuves et il aura quand même été chercher d'excellents résultats aujourd'hui donc finalement récolté la victoire on en reparlera de façon assez controversée du côté de l'épreuve de Montréal mais plus tôt dans la journée il y avait l'épreuve du côté de Zandvoort qui était la quatrième ronde de la saison j'essaie d'aller chercher évidemment la publication officielle qui a les résultats puisqu'on l'écoutait évidemment de ce côté ce fut surtout l'épreuve de Montréal à mes yeux l'aspect stratégique de ces courses-là est très intéressant en fait moi je vais dire je n'ai pas écouté la fin de l'épreuve de la ronde 5 mais je sais que par contre c'est Rasmussen qui a remporté l'épreuve à Zandvoort de brillant de façon avec un dépassement sur Yanno Obmir dans le dernier tour par contre pour la dernière épreuve à Montréal je n'avais pas vu je sais que quand j'étais parti c'était Rasmussen également qui menait l'épreuve je pensais c'était lui qui avait gagné en fait c'est Kiffer qui a gagné pardon à Zandvoort et Rasmussen était en avance à Montréal jusque dans le dernier tour où est-ce qu'il a littéralement je pense qu'on va être poli là-dessus il a littéralement tassé ce qui s'est produit en fait c'est Rasmussen était sur une stratégie plus conservatrice avait fait son arrêt plus tôt et terminait la course sur des pneus médiums David Tonidza champion défendant ainsi que Yarno Obmir ont fait une stratégie plus audacieuse de rester plus longtemps en piste sur leur premier relais pour prendre et chausser la gomme tendre la remontée de Tonidza était quasiment complétée il était au deuxième rang à 2,5 secondes derrière Rasmussen alors que Obmir sur une charge complète est venu le rattraper et dans le premier secteur à l'entrée du deuxième secteur donc le virage à droite avant la chicane du pavillon du Canada donc entre les deux chicanes du virage Panis merci voilà Obmir qui a eu une occasion de déboîter à la gauche par l'extérieur du virage il a littéralement squeezé Tonidza sur le muret ce qui a envoyé la Ferrari virtuelle dans les airs un crash complet Tonidza qui a eu à DNF cette épreuve-là sa troisième épreuve qu'il ne termine pas en cinq courses évidemment le champion défendant qui était en tous ses états suite à l'incident et du côté d'Opmir lorsqu'on a regardé son point de vue dans sa voiture il n'a jamais vu la voiture à sa droite qui était toujours à ses côtés bon est-ce qu'il s'en doutait qu'il était là? possiblement est-ce qu'il a fermé la porte intentionnellement? on ne saura jamais mais les conséquences sont là quand même et sur la diffusion officielle on mentionnait qu'Opmir allait être sous investigation mais il avait à ce moment-là remporté l'épreuve il avait réussi à dépasser Rasmussen avant la fin de la course évidemment les médiums qui ne tenaient plus à ce moment-là versus les gommes-tentes qui étaient ultra performantes sur le tracé relativement frais de l'île Notre-Dame donc une autre victoire pour Yann Opmir il prévaut son équipe Alfa Romeo à 98 points ils sont 31 points devant les Red Bull de Marcel Kieffer et de Frédéric Rasmussen pour le champion de fondant David Tonidza son équipe est au quatrième rang les Ferrari n'ont que 31 points dont 25 qui proviennent de la victoire de Tonidza dans la deuxième épreuve à Bahreïn ça commence à être difficile pour les équipes derrière même Renault qui sont à 33 points son 36 points derrière le deuxième rang donc c'est une bataille à deux au sommet de cette série déjà après 5 épreuves d'une saison qui en comptent 12 au total oui donc à surveiller demain pour ceux qui veulent regarder sur la chaîne officielle de la Formule 1 sur Youtube donc ce sera présent même sur Facebook je crois qu'il est diffusé en même temps donc en simultané donc allez voir ça vraiment de la course très compétitive d'ailleurs on mentionne les différentes écuries et bien les voitures sont à niveau égal donc il n'y a pas les Ferrari qui sont moins bonnes par rapport à d'autres voitures non non toutes les voitures sont égales c'est le talent des pilotes qui fait la différence donc allez voir ça ça vaut réellement la peine là maintenant on va aller du côté donc de nos séries locales les séries que l'on diffuse sur SFTV donc série d'Ascar Cup Autourgne Chazière Valet de Jonction qui est à sa 9e épreuve la semaine dernière 9e ronde il n'en reste qu'une dans sa saison régulière oui la saison régulière qui prend fin ce vendredi du côté de la dégâche j'y reviendrai puisque c'est une épreuve qui est très particulière mais pour la 9e course du côté d'Iowa on a eu une épreuve à mes yeux splendide les 52 premiers tours se sont disputés sous drapeau vert il aura fallu attendre une neutralisation en toute fin de segment qui aura couronné François Benoît qui aura remporté le segment sur une stratégie très audacieuse il est resté en piste pendant les 55 premiers tours de l'épreuve sur le même train de pneus a réussi à être tiré le réservoir jusqu'à ce moment par contre ce faisant il a coincé tous les pilotes sauf les 5 premiers à un ou deux tours de retard qui a chamboulé la suite des événements il y aura eu 5 neutralisations en tout donc 4 par la suite principalement des incidents entre 1 et 2 véhicules des petits incidents peu notables où est-ce que bon il y a eu de la casse un petit peu mais il n'y a pas eu de carambolage comme on aurait pu s'y attendre du côté d'Iowa qui est un tracé de 7-8ème de 1000 à la toute fin c'était une lutte à finir entre Fédéric et la douceur qui a mené 79 tours dans l'épreuve et bien il a eu le traitement usuel il s'est fait dépasser les 3 tours de la fin par Fred Moreau Frédéric je connais ce sentiment mais à mes yeux la douceur a livré une excellente épreuve a démontré quel bois il se chauffait avait le bolide sous les pieds pour remporter cette course-là mais il faisait face à un Fred Moreau derrière lui qui évidemment n'est pas à présenter n'était tout un client et il s'était lancé Fred Moreau de la 25ème place avait remonté le peloton avait été en mesure de rester sur le tour des meneurs dans le top 5 et évidemment ça lui avait permis de se battre pour cette victoire la 3ème place c'est à la Jonathan Varanaskar c'est un 3ème podium consécutif pour lui après 2 2ème positions il vient de se hisser dans les hautes sphères du classement en vue évidemment de l'épreuve de vendredi qui est la toute dernière de la saison régulière donc chapeau à la numéro 27 qui est vraiment une deuxième moitié de saison régulière des plus splendide il est maintenant au 8ème rang il est 107 points derrière le premier rang mais il est facilement rentré dans la chase avec 32 points d'avance ça prendra un désastre pour Varanaskar pour ne pas s'y classer pour Moreau on se prend une avance de 35 points devant qui d'autre au 2ème rang que la 98 de Steve Drouin encore une fois qui maintient son avance Jean-Raphaël Morin qui est impliqué dans un incident également avait été coincé à un ou deux tours de retard une infraction dans les puits qui aura coûté des positions il est maintenant 53 points derrière Moreau en égalité avec la douceur au 5ème rang au classement et là messieurs c'est l'heure de jouer aux prédictions parce que vendredi c'est à la dégâts et qui a mieux de t'as la dégâts pour sortir une petite bille numéro 397 une petite bille numéro 5 on brasse tout ça et on sort un vainqueur bienvenue sur les Super Speedway et bien évidemment au 16ème rang en ce moment c'est Alex Guyon il a 250 points il est en égalité avec Jean-François Pilote et devant lui il y a 5 pilotes en l'espace de 11 points avant de voir bon Jean-François Lavoie 23 points devant 28 points pour Nicolas Rompré et 30 points pour Alex Pellerin on est dans la zone où est-ce qu'on peut dire on évite le désastre et on est pas mal réservé par contre c'est derrière Guyon et Pilote bénéficient de 9 points d'avance sur Kev Prou et il faut reculer jusqu'à la 24ème place pour voir Yvan Hébert à 32 points de recul pour Yvan Hébert ça serait une victoire plus les points de segment pour espérer se qualifier de justesse mais évidemment tous les pilotes devant lui donc de la 23ème jusqu'à la 17ème place on parle de Kev Prou Lortie gagne Michael Lortie qui a une victoire au 18ème rang lui ça lui prend une belle performance et là je les nommerai pas tous malheureusement en vertu du temps mais il y a encore 8 pilotes qui peuvent aspirer aux séries éliminatoires et évidemment lorsque ça sera fait du côté de ce vendredi on aura 5 épreuves à faire pour clore cette saison avec les séries éliminatoires qui vont se lancer avec la première ronde où est-ce qu'on éliminera 6 pilotes après 2 épreuves Messieurs rapidement ce vendredi c'est une épreuve très spéciale non seulement c'est la dernière épreuve de la saison régulière mais en plus c'est une épreuve qui est commanditée par Drouin et frères concernant GMC de Bose ainsi que KMR Warrior la formation de Sim Racing à même cette série donc les KMR qui présentent 3 formations dans cette ligue ils commanditent l'épreuve à raison d'une bourse totale de 160$ 80$ au vainqueur 50$ à la 2ème place et 30$ au pilote qui terminera au 3ème rang de l'épreuve de vendredi une superbe initiative du concessionnaire Drouin et frères GMC de Bose GMC Buick Cadillac si ma mémoire est bonne donc on tient à les saluer on tient à les remercier évidemment l'implication de partenaires ainsi dans le Sim Racing c'est de l'or ça vaut ça vaut plus que les montants qui sont placés aux yeux non seulement des pilotes des participants des diffuseurs pour avoir un écosystème et des séries qui sont vivantes et qui sont très agréables à animer le spectacle aura lieu ce vendredi dès 20h40 exceptionnellement on débute un peu plus tôt puisqu'on aura une entrevue d'avant-course avec Steve Douin pour lancer ce beau spectacle et évidemment le drapeau vert vers 21h sur les ondes de CFTV pour ce vendredi la dernière épreuve de la saison régulière 10e épreuve de la saison de la série dans ce raccord Autour de Meshadilla Valais-Jongson du côté du Tadéga Super Speedway oui merci beaucoup Eric et pour faire un peu de bilage là-dessus de voir justement que les gens impliqués dans les vrais automobiles dans les vraies voitures s'impliquent en plus dans la simulation vraiment très content on le voit du côté justement de la série de NASCAR Autour de Meshadilla Valais-Jongson il y a ça même nous du côté de la série EGT4 Spring Challenge il y a le centre Porsche Québec qui s'implique également donc et dans l'autre série également vous allez voir dans les prochains mois si vous réussissez à avoir quelques petites surprises qu'on peut vous annoncer et bien voilà vous allez voir il y a quand même d'autres choses donc vraiment c'est très intéressant de voir ces constitutionnaires ces personnes qui sont vraiment impliquées dans les vraies dans la vraie course aussi qui s'impliquent en plus dans le sim vraiment c'est très satisfaisant maintenant Luc j'ai parlé un peu de la série EGT4 Spring Challenge et bien parlons-en de cette série-là qui la semaine dernière était du côté de Brands Arch course de nuit course de nuit qui a été littéralement chaotique parce que j'ai eu ce que je voulais depuis le début de la saison c'est-à-dire une course sous la pluie oui ça a été à Grande-Bretagne c'était à Brunsach et ça a été ça a été un paquet de troubles je pense que c'est le terme qui peut être utilisé dans le sens parce que ça a donné énormément de difficultés à bien des pilotes à bien maîtriser sur la piste je prends notamment le cas d'un certain Ludovic Daou mais c'était pas entraîné le moindrement sous la pluie il n'y avait pas de réglage sous la pluie il a quand même fait un excellent résultat même chose avec Sylvain Ferrat qui a terminé au deuxième rang il faut dire qu'il y avait également la répartition de poids d'attente du Grand Prix du Holder qui rentrait en jeu et contre toute attente et bien Jonathan Boivin en fait a fait ce qu'il a fait c'est-à-dire trouver une façon pour venir se faufiler malgré 50 kilos de plus et a terminé au troisième rang dans une course âprement disputée en fin d'épreuve avec Tommy Landry et Gabriel Lafrenet les trois étaient littéralement joués du coude à coude pour déterminer qui pouvait terminer qui pouvait compléter l'épreuve sur le podium alors on a eu une belle course beaucoup plus qui ont eu de la difficulté je pense notamment Eric Kwame qui a eu quelques difficultés également mais je cherche le nom et j'ai un plan de mémoire je m'excuse sincèrement Isa Byers exactement c'est le nom que je cherchais Isa Byers qui était bien parti pour aller chercher un top 5 en Grande-Bretagne et qui malheureusement a commis quelques erreurs au long de l'épreuve et qui a fait en sorte qu'il est sorti de ce fameux top 5 c'est un peu dommage il aurait pu venir afficher probablement son meilleur résultat de la saison dans la catégorie des pros Ben Byers qui a eu une qualification plus 4 os pour commencer et deuxièmement on mentionne Boivin Boivin j'aimerais le rappeler comme ça incident au premier tour on a été impliqué il a fallu repartir du fin fond on est en place 23ème je pense 23ème et finalement on a fini en 3ème position donc clairement Antada de son côté qui a fonctionné mais on a dû travailler extrêmement fort pour réussir à avoir ça malgré les 50 kilos de plus oui on a été aidé par le fait que certains à l'avant se battaient et il faut également rappeler le pas le coup de coeur mais le je dirais pas le mal de coeur le heartache si on veut le le coup de le poignard au coeur qu'on a pu avoir du côté j'ai oublié le nom également de mon côté là je t'aide pas mon cher parce que j'ai aucune idée de qui tu vas parler comme ça j'essaie d'aller voir justement les résultats si tu cherches les résultats ils ne sont pas affichés sur le site mon cher non en effet c'est ce que je viens de voir malheureusement donc j'essaie de vérifier tout de même parce que c'est par contre en contrepratique je vais souligner que l'épreuve marquait également le retour de Marc-Antoine Landry dans la série lui qui malheureusement a dû manquer deux épreuves alors Landry qui aurait pu faire également un bon résultat ça a plus ou moins bien fonctionné à mi-chemin dans le 60 minutes donc on a joué encore une fois une très belle course dans la série de Assetto Corsa du GT4 Challenge et on sera de retour dans une semaine et demie on s'en va en Hongrie d'ailleurs il y avait un pilote qui c'était sa première fois qu'il va courir sur la piste de 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 je pense c'était est-ce que c'est notre vainqueur en classe oui c'est ça est-ce que c'était Karl Bayarjon ou Jean-Louis Deschaines non Jean-Louis Deschaines était là la saison dernière donc c'est pas lui je le confirme Pierre Girard non Pierre Girard n'a pas remporté l'épreuve à Vorenzach non c'est pas lui qui l'a remporté malheureusement on n'a pas l'information on s'en excuse à la maison donc voilà même moi je cherchais je me souviens plus c'était peut-être Guillaume Mador en fait qui avait eu une excellente je cherchais plus peut-être qui avait une excellente qualification et qui malheureusement tout le théâtre on avait perdu le contrôle de la voiture et on s'est ramassé à un tour de retard et Dan Milliot c'était Guillaume Mador et Pierre-Olivier Cloutier qui l'avait échappé Pierre-Olivier Cloutier oui c'est Pierre-Olivier Cloutier que je voulais mentionner justement qui honnêtement on avait la vitesse pour remporter cette épreuve malheureusement on s'est ramassé en plein milieu de plusieurs batailles sans vouloir on était plus rapide que tout le monde sur la piste mais malheureusement quand il y a des personnes qui se battent la 3ème, 4ème position même 5ème, 6ème position on se retrouve souvent dans une situation où on doit attendre et pas trop dépasser bref vraiment dans une situation extrêmement malheureuse pour lui à voir cet KTM qui on avait on pouvait aller chercher la victoire et malheureusement mais voilà on doit se concentrer d'une position extrêmement loin un tour de retard pas de points marqués donc un peu dommage mais je voulais quand même prendre le temps de le mentionner car c'était une performance qu'il nous avait donnée vendredi passé et je m'attends à ce que dans deux semaines ou la semaine prochaine plutôt du côté qu'on puisse revoir une telle performance qui d'ailleurs avait quand même fait un résultat intéressant en GT3 la saison dernière à ce même circuit là cette semaine et Luc rapidement avant de conclure de notre côté cette balado on va du côté de la série GT championnat Québec la dimissure taxi du Nord donc du côté un circuit qu'on connait pas mal je pense sur SFTV troisième fois qu'on y va en quelques semaines c'est à dire le circuit de Barcelone pour la cinquième ronde de la saison de ce côté-là également un circuit qu'on connait quand même assez bien en GT3 ou en groupe 3 en fait j'ai hâte de savoir quelle voiture qui sera avantagée on va avoir les nouvelles dans les prochains jours quelle voiture qui sera la plus intéressante pour nos pilotes du côté de cette simulation de Grand Tourisme au sport moi j'ai Charon qui joue sans arrêt en répétition en boucle depuis 4 semaines avec sa chanson Barcelona juste pour vraiment bien être sûr et certain que je reste dans le moment à Barcelone alors ça va être oui exactement parce qu'on l'a vu dans ACC puis là on l'a fait dans la Racing Challenge puis là on s'en va le faire dans écoute je pense que je vais demander où la voie de la faire en NASCAR rendu là je pense non 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 c'est non les deux qui ont une opinion différente l'autre qui dit non à plus de Barcelone c'est parce qu'en fait il faudrait pas dire Barcelone c'est à dire Portimao version espagnole arrêtez avec ça vous êtes fatigants les deux ah c'est énervant donc on s'en va au niveau du championnat du GTCQ on va être à Barcelone l'épreuve qui va commencer à compter de 20h sur les ondes de SFTV oui donc ne ratez pas ça même chose pour la série NASCAR Cup autour de Jadier Valet-Jonction ne ratez surtout pas ça donc les deux séries qui comme à l'habitude sont de manière concurrente si vous préférez Le Val ou Le Routier et bien les vendredis sont très occupés sur SFTV messieurs merci beaucoup d'avoir été présents avec moi merci beaucoup à la maison d'avoir été présents si vous nous regardez en direct n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager n'hésitez pas également à aller sur sur YouTube Balado sera disponible dans les prochaines heures donc en version 80p si vous voulez l'écouter à antiférer sans passer par Facebook évidemment c'est possible c'est ce qui finit pour cette semaine merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la S&P Balado SFTV sur SFTV votre référence c'est Mournissing au Québec